Qu'est-ce que tu t'es pour ? Le Blu-Revo, alors comme vous le savez, j'ai un ordinateur de Tchernobyl, ce qui fait que je ne peux pas faire des vidéos de 50 minutes comme je le faisais avant. Et ce que j'ai décidé de reprendre, et bien c'est les Revolver Cast avec le Blu-Revo tout simplement. Alors je ne sais pas si vous avez vu l'intégralité de ce tournoi ou s'il a juste fait une sélection. Toujours est-il que n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si c'est utile que je fasse ce Blu-Revo, que je le continue ou pas. En tout cas, moi je n'ai pas vu les matchs personnellement à part ceux que j'ai commentés, et donc ça me fait extrêmement plaisir d'un point de vue personnel de vous proposer ce Blu-Revo. Ce qu'on fera c'est une série de matchs je pense par Revolver Cast, histoire que ce soit assez léger par rapport à ce que je faisais avant. Mais bon, j'espère que vous n'avez pas tous vu tous les matchs, en tout cas n'hésitez pas à me le dire parce que ça ne sert à rien que je vous propose l'intégralité des matchs si tout le monde les a vus. En tout cas, moi ça me fait vraiment très très plaisir de vous proposer ce Blu-Revo, je vous le disais, je n'ai pas vu les matchs. Donc, écoutez, je vais découvrir en même temps que la plupart d'entre vous, je l'espère. Donc je reprends le format, on est sur un tournoi à 4 blocs, avec les blocs qui commencent à partir des 8e de finale. Et donc je vous avais proposé le bloc A avec tous les 8e de finale, commentez, et on va reprendre là où on s'était arrêté avec le premier quart de finale. Et ça va être donc la team CES qui joue Rachel, MP qui joue Lambda et Suzuki qui joue Mu, contre la team de Conan, Tsubaki, Popo, Lichi et Shioinu qui va jouer Bang. Alors, on commence, premier match, Shioinu contre CES, et bon là vous voyez que c'est quand même bien pratique d'avoir les noms des joueurs sur l'écran directement. Effectivement, ça fait bien plaisir, avec pour l'instant, et bien, voilà, Bang qui commence à attaquer tranquillement. Bon, évidemment, vous voyez, c'est de l'HD en plus, comme les vidéos précédentes, je laisse évidemment les vidéos dans le format d'origine. Ce qui fait que c'est quand même super agréable d'avoir des matchs commentés en HD. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir aux yeux par rapport au 120p japonais. Alors que là, on voit Shioinu qui a pris les premiers dégâts. Très bien, je vois quand même ce counter qui a été trouvé là sur le dash arrière avec le vent de Rachel, la déchoppe, triple nail. Allez, on essaie quand même de garder un 7-1 pressing, même s'il n'arrive pas forcément à arriver au corps à corps, Shioinu. En tout cas, pour l'instant, il s'en tire plutôt bien avec le 6-A qui n'est pas passé de Rachel. Rachel qui continue à mettre le pressing avec les 3-C là. Oui, bien, je voulais le 3-C encore en super cancel avec le Baden-Baden-Lily. On va poser George, on pose les Lobelia, et bon là, c'est dans une situation de corner comme ça, Baden-Baden-Lily pour en terminer. Et le 2-C fatal qui va servir à rien. Quand t'es dans une situation comme ça, contre Rachel, c'est juste impossible de faire quelque chose. Je vois mal comment s'en sortir. En tout cas, bon, elle joue vraiment très très bien la Rachel de Cess. Avec, pour l'instant, eh bien, Shioinu qui fait pas grand chose, on va dire. Je vous rappelle que la team de Conan avait éliminé une team Ragna, Akumen, Platinum. Il y avait notamment Maven, qu'on connaît bien. Et puis la team de Cess, elle avait éliminé, ah oui, la team de Rinime, la Rachel de Rinime. Donc c'est pas rien quand même. Là, on a vraiment deux équipes qui déjà ont dû enlever du gros, faire de l'écrémage pour arriver au quart de finale du bloc A dans ce premier quart de finale. Alors que là, bon, voilà, on voit Shioinu qui est complètement dépassé par les événements. Là, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se faire sécher. Et malheureusement pour lui, il perd un peu pied dans ce match. Et quand même, il trouve l'ouverture sur un dash un petit peu téméraire. Là-dessus, il aurait pu se faire punir largement. Oh, bien joué ce nail empoisonné là, alors que tout était en train de péter à l'écran. C'est quand même pas mal fait. Le 6 qui whiff, 2-16, attention à ça. Et là, je sais pas si c'est un counter-assaut. J'ai pas bien vu. Je crois que c'est un counter-assaut puisqu'il a plus de barre de tension. Le bang et le saucer qui vont terminer. Donc victoire, 2-16, assez facile, mine de rien. Bon là, il ne restait pas grand-chose d'énergie, mais quand même assez facile. Alors donc, on est reparti avec Popo cette fois-ci. Et sa litchi qui se retrouve contre Cess. Voyons voir ce qu'elle va nous faire, la litchi de Popo. Mais bon, de toute façon, s'ils sont en équipe avec Conan, c'est quand même du gros niveau. L'overhead qui est passé, attention à ça quand même. Bon, on est parti sur le combo de litchi. Espérons que ça ne va pas être un combo à la Lord Knight qu'on a vu dans le revolver cast précédent. Parce que ça faisait quand même bien bien mal. Et pour l'instant, regardez, il y a un Shioinu qui est en train de prendre des dégâts de toute la vie de l'amour. Bon, un petit dragon pour terminer le combo. On va faire venir direct. Bon, l'adversaire avec le Mountain Booth, ça s'était vraiment très très bien joué. Bon, il est bien joué. La disto dans la citrouille qui avait été amenée avec le vent. Et pour l'instant, eh bien, il ne peut absolument rien faire. Cess, Popo qui est assez ultime. Avec sa litchi. Là, c'est un match à sens unique. Un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment. Sauf que cette fois-ci, c'est pas Cess qui met le pressing. C'est son adversaire. Et là, à part un light ou des dégâts de grattage. Je ne vois pas ce que Popo a pris. Il va falloir se réveiller un petit peu, ma petite Rachel de Cess là. Allez, voilà, premier dégâts. C'est bien. On va mettre tout de suite la litchi dans le corner. Et là, voilà, tu vas manger tout ce que tu veux avec ce mix-up 2C plus citrouille. Ça, c'était plutôt bien fait. Le dragon qui ne servait à rien. Donc, on burst derrière. Histoire de safeiser la chose. Allez, 3C pour juggle avec l'overhead. Qui continue bien à jouer l'overhead encore de litchi. Ça, c'est très très bien. Cette petite phase de mix-up, là, il se prend absolument tout pour l'instant. Ça, c'est au niveau des mix-up. Il faut faire attention à ça. Avoir l'œil sur les variations. Haut et bas. Et par contre, là, on a bien joué. Il s'est protégé pendant toute la durée. D'ailleurs, c'est pas le daicharin. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la disto. Mais il s'est bien protégé pendant toute la durée. Et en plus, il met un counter à saut derrière. Histoire de reprendre l'avantage. Franchement, c'est nickel. Avec, pour l'instant, Popo qui a décidé de ne pas en terminer, là. Et la chaise qui fait son travail, quand même. Alors, on lance le daicharin, cette fois-ci. Et toujours une très très bonne protection. De Rachel. Allez, non, dommage. Cess, il s'est pris à cross-up, là. Il a été obligé de burster. On lance la disto. Ouais, bien joué, ça. Il a contré l'overhead. Ça, c'était très 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 bien vu. Et malheureusement, là, ça va être... Ah ! Et non, il est parti de l'autre côté. Dommage. La hitbox, qui était un tout petit peu juste pour le combo de Cess. Ça ne lui a pas permis d'en terminer. Bon, là, ça devrait être fini. Après, le Baden-Baden-Lily. Et récupération. À l'arrivée au sol. Allez, à part tout. Un match qui est quand même bien plus serré que le match précédent. Ça fait plaisir à voir avec, pour l'instant, voilà, Bopo qui trouve l'ouverture directe. Et là, bon, il a réussi à foirer son combo. Je ne sais pas trop comment. Parce que généralement, tous les joueurs d'HT arrivent à le faire. Oh, pareil. Alors là, le dragon qui était totalement my-timé. Il se laisse un petit peu aller. Allez, Popo, là, il va falloir faire attention quand même à ces erreurs de manip, là. La stance qui a été lancée du côté de Popo. Et ça ne servait à rien parce qu'il y avait des Lobelia qui étaient en train d'être éjectés. La citrouille. Allez, la citrouille, voilà, qui a cassé la garde-basse. Très bien joué. Et là, c'est mix-up de l'infini avec Georges. Le 3C qui ne marche pas. Allez, attention à ça. Quand même, le cross-up. Ça, c'était bien trouvé. Et là, Montenbu, voilà. Et on se retrouve en corner pour Popo. Et évidemment, c'est l'avantage ultime pour Lichis. Et c'est comme pour Rachel. Toujours est-il qu'on assiste à ce combo qui n'en finit pas. On lance la disto. Et voilà, mix-up derrière. Tu ne peux absolument rien faire. Voilà, la victoire du match semble assez claire pour Popo. On va tranquillement attendre, voilà, avec le Montenbu. Et le sauver. Et donc, c'est ça qui laisse sa place à Suzuki avec sa mue. Ça fait bien plaisir de voir une mue. Je n'en commode pas souvent, j'ai l'impression, des mue. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis ça. Mais j'ai l'impression également qu'à chaque fois, je ne vois jamais de mue. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Allez, pour l'instant, Popo qui fait un bon petit travail là-dessus. Avec le combo qui se termine par un dragon. On continue en lançant le Montenbu. Il essaie de se rapprocher avec des 2A ou des 6A. Suzuki, malheureusement, ça ne les réussit pas énormément. Il est obligé de burster. Regardez un petit peu déjà les dégâts qu'il a pris. Suzuki, c'est assez dégueulasse quand même. Là, ça a été vraiment tendu pour lui, cette début de partie. Allez, le Sobeki touche. Tu ne testes pas, surtout. Oui, bien joué. Le 2C en l'air. Rapid cancel sur le 6C. Ça a été bursté. Et c'est Litchi qui met le pressing. Elle se recule un petit peu. Également, Muke se recule. Mais ça, c'est tout à fait normal. On lance les steins avec le laser. Et le Decharen qui est lancé. Oulala, oui, dommage. Il n'a pas réussi à récupérer l'overhead. Qui est passé pour faire un petit reset. Encore overhead. Il se prend tous les overheads de la vie. Le pauvre Suzuki. Est-ce que là, il va réussir à s'en sortir ? Pour l'instant, il y a une bonne protection. Ça tient le coup. Et c'est très très bien joué. Il a quand même ce pressing de popo là. Avec le petit rapid cancel. Pour laisser absolument aucune ouverture à son adversaire. Oui, bien joué ça. Le 2C pour récupérer en juggle. Alors qu'elle était OTG. Et le 2C finalement. Qui en termine. Et bien écoutez. Je n'aurais vraiment pas cru. Le 3C pardon. Je n'aurais vraiment pas cru que Suzuki était capable de remporter ce round. Il était tellement mal parti. Mais là, il nous a fait une remontée assez impériale. En tout cas. Très très bien joué. De sa part. Et voilà, Popo qui est reparti dans sa croisade du corner. Il n'y a absolument rien à faire. Tu te retrouves en corner. Contre Lichi. Tu subis tous les combos de la vie. Et le pauvre Suzuki est en train d'en faire les frais. Avec une barre qui a subi des dégâts monstrueux déjà. Elle est à moins de 30% là. Et ce sera peut-être le perfect. Je ne sais pas. On va regarder s'il va réussir à placer quelques coups quand même Suzuki. J'aimerais bien. Histoire de ne pas finir dans le Hall of Shame. Mais c'est très très mal parti. Dragon. Allez, qu'est-ce qu'il va mettre en Okizeme ? Non, il n'y a rien de spécial. La Rue of Heaven. Et le saut B qui touche hyper loin. Oh là là là. Ah non, tu ne fais pas de dash et rien contre Lichi. C'est interdit. Et donc à partout après ce perfect de popo avec le dragon qui est balancé. Elle n'a absolument rien à faire. Le mountain bull qui est lancé pour remplir les vides dans les strings avec la Rue of Heaven. Oh, elle passe la Rue of Heaven. Pourquoi pas ? On lance du Stein direct. Attention quand même, ça c'était très ambiguë là. Son saut sur le mountain bull là. Et Lichi qui a lancé le mountain bull. On le voyait vibrer. Il faut faire attention à ce genre de petits détails. Rapid cancel sur le 6C. On récupère avec le 5C. Oh là là, très très bien joué ce petit combo là de la part de Suzuki. Magnifique. Et popo, il est très très mal parti dans ce round. A mon avis, ça va être complètement grillé pour lui là. Je ne vois vraiment pas comment il peut revenir. En tout cas, bon, je lui espère de revenir mais là, ça me semble quand même complètement grillé. On a vu des retournements de situation tarés mais là, il ne faut pas abuser quand même. On est au Blue Revo avec donc cette victoire de Suzuki. Eh bien, nous allons être obligés de sortir le Master. Et le Master, c'est Conan évidemment avec sa Tsubaki. Allez, voyons voir comment il va nous gérer sa Conan. On sait qu'il a une Tsubaki complètement pétée. Un vainqueur 2011 du Togeki. Mais bien évidemment, avec cette fois-ci, Suzuki qui se retrouve dans le corner. Et pour l'instant, il ne peut rien faire du tout. Je le sens très très mal ce match pour Suzuki. Il a le temps de remplir sa barre d'install. En plus, là, le 6C. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Suzuki qui ne trouve absolument aucune solution. Il fait un petit combo 5K en lançant les lasers derrière. Allez, le Strike qui se fait casser par la Rue of Heaven. C'était quoi ? C'était Cron-Sup ou pas ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Dragon qui a été cancellé. Enfin, qui a été bursté, pardon. Et ça n'empêchera pas Suzuki de mordre la poussière sur ce premier round. Et on est reparti donc pour le deuxième. Ouais, Counter sur le Cyber. C'est juste incroyable. Avec bien joué la glissade. Et toujours ce pressing qui est mis. Il arrive quand même à sortir du coin Suzuki. Mais le 3C, le 2C, pardon, qui le repêche. Et bon, là, il a réponse à tout. Conan, il a réponse à tout. Je vous rappelle que Tsubaki, c'est un personnage qui n'est pas très bon dans le jeu quand même. Histoire de remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est quand même assez incroyable. Dragon. Et la slide qui passe sous les lasers. Bah ça, écoutez, pareil, je n'ai jamais vu. Oh, bien joué. Le Cyber Charger qui est cassé par le dragon de Suzuki. Et Suzuki qui se reprend encore la glissade avec le 2C. Je crois qu'il y a eu un double Rapid Cancel. Où je rêve. Je ne peux pas faire marche arrière. Mais ça me semble étrange. Non, il n'y a dû en avoir qu'un seul. Il y a dû avoir slide 2C Rapid Cancel. J'ai cru voir un slide Rapid Cancel, 2C Rapid Cancel. Alors donc, MP pour terminer. MP qui joue Lambda. Et là, ça va être le match décisif. Si j'ai bien compté, on est au troisième participant de chaque côté. Avec pour l'instant, Conan qui est en train de se faire enchaîner sur la série de drive de MP. Et là, il est passé en cross-down. Mais il a fait très très attention à MP. Oh là là, encore un espèce de cross-up. Tu ne comprends rien. Mais c'est incroyable. La gestion de l'espace aérien par Conan, c'est juste incroyable. Il a une faculté à te rentrer des cross-up pas cross-up ambigus. Tu ne sais pas où ça tape. C'est juste complètement fou. Mais en même temps, il y a les meilleurs joueurs du monde qui sont à ce tournoi. Donc, il ne faut pas s'étonner. Mais c'est vrai qu'on est quand même servi au niveau du skill dans ce tournoi. Et ça fait bien plaisir de voir des matchs comme ça. Avec pour l'instant, MP qui ne peut absolument rien faire. Il lance un counter-assaut. La wheel qui est passée avec le parser C. Et on récupère avec du drive. Parser C, pardon, drive encore. Et là, MP il a réussi quand même à revenir pas mal dans la partie. Mais regardez, il y a quand même une différence assez notable. Oh, bien joué ça par contre ! Le Wings, le Light, pardon, avec Rapid Cancel derrière. Mais il est capable de confirmer sur n'importe quel Rapid Cancel, Conan. C'est juste incroyable. Ce mec, il est complètement fou. Enfin, je ne sais pas si ce genre de joueur vous impressionne. Mais moi, je sais que c'est vraiment un joueur qui réussit à transcender, à magnifier son personnage. Et on voit qu'il a une expérience, mais infinie sur le personnage. C'est énorme. Tout simplement, c'est énorme. Je ne sais pas par quel terme définir ça. Mais c'est un joueur qui, à chaque fois que je le vois jouer, c'est complètement fou. Allez, le goal burst quand même. Manque moi de respect. Je te burst dans les fesses. Avec, pour l'instant, le Crescent Sabre qui ne passe pas. Allez, bien joué ça par contre, le Parser A. Parser B, pardon. Le Parser A ne touche pas, bien évidemment. Et là, on récupère avec les drives Parser C. Oula, il a pris tellement cher là. Sur ce round, Conan, je ne sais pas s'il va réussir à s'en sortir. Oh, bien joué par contre, le 4B avec la Will qui était déjà enclenchée. Encore un Rapid Cancel de la part de Conan. Mais cette fois-ci, il n'a servi à rien. Et on va partir sur le dernier round du dernier match. Ça aurait été une rencontre série. Et quand même, dans ce premier quart de finale, qu'importe le gagnant, il aura fallu se battre jusqu'au bout. Eh bien, Conan réussit à trouver l'ouverture dès le départ avec ce combo qui va enlever 40% de barre. AMP qui a tenté de choper. Eh bien voilà, il se prend un counter derrière. Oh là là, avec Dash 6 CC derrière. Mange-toi ça. Aucun respect. Il a voulu faire whiffer un coup en Okizeme. Il s'est complètement foiré, Conan. Et ça arrive malheureusement de se faire ce genre de phase. Et pour l'instant, eh bien, ça lui réussit quand même pas mal. Même s'il y a eu cette petite erreur, c'est pas grand-chose. Allez, dommage. Il se prend l'overhead du Drive. Et là, Will, on va placer les spikes derrière. On récupère l'adversaire. Part sur C. Encore récupération au Drive. Et là, ça risque quand même de faire pas mal mal au niveau de la barre de Conan. Regardez un petit peu ça. Là, il a mangé vraiment très très cher. Conan MP qui était dans une phase positive. Pardon, il avait un bon momentum. Mais là, il se retrouve dans le coin face à Conan. Et là, ça ne pardonne pas avec des strings de l'infini. Si tu n'y baies pas, tu te fais défoncer de toute façon avec le 6 CC. Strike. Et on récupère avec le 5 A. 6 2 C, je crois. Et puis le Juggle de l'infini. Enfin bref, victoire. Donc, de la team Conan, Popo et Shio Inu dans ce premier quart de finale. Eh bien, écoutez, c'est une rencontre assez intense entre ces deux équipes. Et vraiment énorme à Conan. Énorme. Toujours autant de plaisir à le voir jouer. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir pour recommencer cette semaine. Merci à tous d'avoir suivi ce premier quart de finale du BluRevo. On se retrouve très très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada